Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News & Views. 100 000 doses en provenance de Chine dans un charter spécialement affrété, avec également à son bord une équipe d'experts médicaux, sont arrivées aux Comores. Le président Azali, accompagné de membres du gouvernement, est venu en personne réceptionner ce don. L'ambassadeur chinois aux Comores a rappelé la nécessité des vaccins accessibles et abordables pour tous, y compris les pays en développement. La campagne de vaccination devrait commencer dans les prochains jours. L'objectif de vaccination affiché par la ministre de la Santé est de 60% de la population pour considérer un seuil national acceptable de protection contre le virus, soit 5 fois plus de doses que ce que le gouvernement chinois vient d'octroyer aux Comores. Pour l'instant, le profil des personnes à vacciner en priorité n'est pas identifié. La ministre de la Santé a évoqué différentes pistes prenant en compte le personnel médical ainsi que les militaires. La campagne vaccinale sera lancée après une micro-planification et une sensibilisation de la population pour espérer commencer au début du mois d'avril. Au Sénégal, le pays administre des doses du vaccin chinois Sinopharm et celle du vaccin AstraZeneca, donné dans le cadre du mécanisme COVAX. Plusieurs pays européens ont, la semaine dernière et cette semaine, suspendu l'utilisation de ce vaccin par mesure de précaution. Mais pour les autorités sanitaires sénégalaises, à ce stade, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Au Sénégal, 324 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été déjà livrées au début du mois. Un million de doses supplémentaires sont attendues courant mai. Depuis le début de la campagne de vaccination il y a trois semaines, plus de 139 000 personnes ont déjà été vaccinées, selon le ministère de la Santé. Le 6 mars 2021, un webinaire sur le Nil a été organisé dans le but de fournir une analyse précise et factuelle de l'impact national et régional du grand barrage éthiopien de la Renaissance. En invitant des experts en flux d'eau transfrontalier et des universitaires d'Ethiopie et des États-Unis, le but était de créer un récit objectif et non politisé, qui pourrait aider les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées. Les points principaux abordés étaient l'accès des éthiopiens à l'électricité et l'utilisation du pays de ses eaux intérieures, les avantages pour les pays en aval de la construction du barrage en amont et les négociations entre les pays concernés. Le Dictionnaire des Francophones, premier du genre, a été lancé mardi 16 mars à l'occasion de la Semaine de la Francophonie. C'est suite à une demande du président français Emmanuel Macron que ce dictionnaire en ligne voit le jour. Il est élaboré par un conseil scientifique d'universitaires de plusieurs pays francophones. Le dictionnaire recense près de 600 000 termes et expressions. Ce dictionnaire est évolutif et participatif. La haute cour du Kenya a confirmé l'interdiction des mutilations génitales féminines, qui avait pourtant été rendue illégale en 2011. La décision de la cour est intervenue après que Tatou Kamau, une professionnelle de la santé, ait contesté la légalité de cette interdiction de la loi sur les mutilations génitales féminines de 2011. Bien que les MGF soient passibles d'une amende de 2000 dollars américains et de 3 ans d'emprisonnement au Kenya, certaines communautés les considèrent toujours comme un rite de passage. Décrites comme une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes par l'OMS, il n'en demeure pas moins que près de 200 millions de femmes dans le monde ont été excisées dans une trentaine de pays, principalement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. C'est dans le laboratoire de l'Institut Sud-Africain de Recherche à Durban que Sandile Selé a contribué à la découverte du variant du Covid-19. Avec sa maîtrise de biochimie, Sandile Selé a été embauchée dans le laboratoire pour évaluer la résistance du VIH à certains médicaments. À présent, c'est le variant sud-africain qui occupe toutes ces journées. C'est en décembre 2020 que ce variant a été signalé au ministère sud-africain de la Santé. Une découverte qui venait lever les incompréhensions sur la multiplication des cas de Covid en Afrique du Sud. Après cette découverte, les chercheurs sud-africains sont devenus célèbres et leur étude a fait le tour du monde. L'Afrique était à l'honneur pour la 63e cérémonie des Grammy Awards. Présentée par l'humoriste sud-africain Trevor Noah, l'édition de 2021 a sonné la consécration de la star nigérienne Burna Boy dans la catégorie World Music et la confirmation de Beyoncé comme la reine incontestée des Grammy Awards avec 28 trophées. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coalo, Addis Abeba, Éthiopie. Arts TV Arts TV